de seconde année à... Pardon. Salut, je m'appelle Aurore Bouchy, je suis en deuxième année de bachelor journalisme à l'ISCP à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mes deux stages à RadioScoop et Lyon Première. J'ai effectué mes deux stages de seconde année à Lyon et c'était une expérience incroyable. J'ai commencé mes recherches de stage assez tôt pour me donner des chances de réussir. Étant la seule étudiante toulousaine dans une ville où l'école de l'ISCP existe déjà, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge pour pouvoir réussir mon pari. J'ai alors commencé mes recherches par arrondissement, mais j'ai surtout, j'avoue, cherché dans la radio, qui est un univers pour lequel j'ai un faible. Et pour la petite anecdote, je n'avais jamais mis un pied à Lyon. Je me suis vraiment donné le challenge à l'aveugle et je n'ai eu aucun problème que des facilités. C'est assez paradoxal, c'est comme si j'avais toujours été à Lyon. La radio, j'en suis tombée amoureuse depuis toute petite. J'avais l'habitude d'écouter en voiture la radio. Et pour amuser un petit peu la galerie en famille, c'est vrai que j'avais tendance à imiter les animateurs et les animatrices. Mais au fond, j'étais très sérieuse, je m'y croyais. Et pour moi, au-delà de ça, la radio, c'est de la culture, de la politique, du divertissement, de la musique, du sport. C'est tout à la fois, à la même échelle qu'une chaîne de télévision. Et puis aussi, la radio, ce qui est important de savoir, c'est qu'au-delà de tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est du terrain, c'est de la rédaction, c'est un métier de passion, tout simplement. Un moment qui m'a énormément marquée restera toujours mon interview avec Tony Parker. J'ai été invitée à la Tony Parker Adéquat Académie à Lyon pour échanger sur l'égalité des chances lors d'une conférence de presse avec la ministre Elisabeth Moreno. Et ça a été vraiment un moment privilégié, mais aussi touchant. Déjà, de par les chances que cette institution offre, c'est juste magique. Et puis la partie émouvante avec la rencontre de la ministre qui nous a livré son passé poignant. C'est une certitude, je m'en souviendrai encore longtemps de cette matinée.